Et bienvenue pour Plus de Grandeur. Alors, il y a pas mal de choses que je dois vous montrer. Donc nous on était comme un peu tout le monde. On avait notre base à côté de notre premier poste de recherche. Et on avait fait le premier épisode c'était surtout pour montrer le jeu et tout ça. Et après dans le deuxième épisode on a vraiment beaucoup avancé. On a fait ça pendant deux heures, on a énormément avancé. On a découvert pas mal de choses et tout ça. Et dans le troisième épisode on a trouvé un nid d'insectes ici. On en a combattu quelques uns et on a fait quelques fourmis rouves aussi. Les guerrières et tout ça. C'était des larves je crois qu'on a découvert. J'ai aussi analysé d'autres trucs pour passer le temps. C'était des larves. Ah c'est bien neutre. C'est bien scolaire neutre. Je savais pas qu'on mettait ça dans des catégories. C'est vachement sympa. Euh... Bombardier... Les larves je les ai pas... Punaise... Ah tiens les larves je les ai pas analysées apparemment. Bon bref, on avait fait ça. Euh... du coup. Et ça c'était plutôt bien passé rond. On a tué quelques-unes, on a pu récupérer quelques nouvelles choses. Et euh... après j'ai dit que... En fait on tournait un peu en rond. C'est à dire que... En fait il fallait une base. Il fallait tout simplement une base. Euh... parce que sinon on a pas... Il faut... on a beaucoup de choses en fait. Des nouvelles choses et tout ça à mettre. Donc il faut une base. Donc j'ai dit que... J'allais créer ma base euh... Pendant... Pendant un petit moment. Pendant... Jouer quelques heures. Tout ça sans vous... Sans faire de vidéo. Parce que ça va être juste de la construction. C'est chiant. J'essaye de trouver de l'eau pendant que je parle. Désolé. Euh... Ça va être chiant. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis installé ici il y a de l'eau. C'est bon. Je peux continuer à... A vous parler. Je peux continuer à vous expliquer. Donc du coup on s'est euh... On s'est installé ici. Donc c'est proche du... Puncho. Du... Du jus là. Qui est presque plein. Ça c'est cool. Ah donc c'est pas très loin. Là-bas il y a la sorte de carte mère et tout ça. Et là-bas il y a le poste de recherche. Donc c'est vraiment pas loin du tout. Et du coup ça c'est ma petite base. Donc on a... J'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc on a deux rôtissoires. Pour aller plus vite hein. Si on tue des trucs. J'avais dit que les rouets... On allait en faire plusieurs. Donc les rouets c'est ici. Ils sont là donc c'est ce qu'il faut. Et on avait tout ce qu'il fallait hein. Parce que c'est avec des... Des noix. De l'argile et tout ça. Donc ça... Tout ça on l'avait déjà. J'en ai fait euh... Quatre. Parce que euh... On peut faire... On fera d'autres choses. Mais pour le moment en fait les formules qu'on a c'est les cordes rudimentaires. Les cordes rudimentaires normalement il faut... Euh... Trois fibres végétales. Et là... Il en faut simplement une seule. Alors bien sûr ça prend du temps hein. Vous voyez quand même que c'est... C'est un peu long. Mais euh... Voilà. Trois... Au lieu de trois fibres végétales là vous en avez qu'une seule. Vous en utilisez qu'une seule en fait. Donc euh... Donc c'est plutôt bien. Euh... Donc on fait ça. Hop. Prendre du tout. Tout prendre. Et voilà. Et après on peut en remettre. Donc euh... Hop. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Honnêtement il faudra en faire plein. Ah donc c'est vachement bien. On a aussi le poste à smoothie. Donc le poste à smoothie c'est là. On l'avait aussi débloqué. Tout ça on l'avait déjà débloqué hein. Mais euh... Vu que j'avais pas de base. Je vous ai... Je vous ai... Je vous ai pas montré la dernière fois. Donc maintenant je vous montre tout. J'avais parlé des asticots. En fait ça a aidé. Donc ça c'est le poste à smoothie. Donc vous mettez 3 ingrédients. Peu importe ce que c'est. Vous pouvez mettre des pierres. Même 3 pierres par exemple. Et euh... Plus la base d'asticots. Et ça va vous donner ça. Donc euh... Des mixtures douteux. Je vais vous montrer ça après. Ou après vous avez des trucs un peu plus recherchés. Qui vont donner des buffs. Donc là. Soigne. Et vous donne lourd de charge. Là ça fait endurance maximale. Là c'est santé maximale. Là c'est attaque plus. Donc euh... Tiens on peut en faire une. Ah donc voilà. Après ça c'est... Ce sont des buffs temporaires. Donc euh... Vraiment cool. Et on va en avoir plein au bout d'un moment. Euh... Donc moi j'ai fait pour le moment des mixtures douteuses. Alors la mixture douteuse ça donne euh... Euh... Un cinquième de vie. Je dirais. Un quart, un cinquième de vie. A peu près. Genre 20, 20, 30% de vie. Donc c'est pas si mal. Euh... Et on va s'en servir pour soin pour le moment. Comme ça ça évite d'avoir de la nourriture. Parce que la nourriture en fait elle... Elle... Elle périme au bout d'un moment. Donc c'est chiant de garder de la nourriture sur soi des fois. Euh... Donc voilà. Donc on va mettre ça pour le soin. Bien sûr on a toujours les... Les bandages de la fibre. Mais bon. Ça donne pas énormément. Euh... Aussi il y avait un truc que je voulais euh... Montrer. Il y a une touche qui euh... Il y a deux touches en fait qui sont intéressantes dans le... Dans le jeu. C'est euh... Euh... Alors moi je l'ai mis sur A. Elle est même pas mis de base je crois. Elle est là. Genre équipée précédent. Euh... En gros ça va faire un switch entre deux armes différentes en fait. Entre deux slots différents. Donc par exemple là j'ai l'épée. Et je prends l'arc. Et si je fais A maintenant je repasse à l'épée. Ou je repasse à l'arc en fait. Donc ça c'est pas mal. Quand des fois on doit genre euh... Je sais pas couper des arbres et après euh... Repasser directement à une arme à la main. Ou alors euh... De passer de l'arc à l'épée. Ça peut être pas mal. Donc voilà il y avait ça. Et aussi sur V par défaut vous avez la roue. Donc ça peut être peut-être plus rapide des fois. Pour trouver ce que vous voulez. Euh... Donc ouais. C'est... Voilà. Si vous voulez euh... C'est une autre façon de faire les touches en fait. Voilà. Si jamais vous vous étiez pas au courant. Euh... Y'a ça. Sinon ça c'est ma petite cabane. Je l'ai fait sympathique. Au début je voulais mettre des fondations. Mais honnêtement ça demande trop d'argile. Et vu que c'est un petit truc euh... Qu'on a fait. Qui va être juste temporaire honnêtement. Puis après on va l'abandonner. On va sûrement faire un... Un truc mieux autre part. Euh... Donc voilà. C'est à même le sol. C'est pas grave. On a un poste aussi. Enfin on a un point de repère pour montrer que c'est notre base. On a quatre coffres. Il y a pas mal de choses. Il y a aussi des nouvelles choses que je vais vous montrer. Euh... C'est notre atelier. Et là c'est pour euh... Les différents équipements. Euh... Le poste de son petit. Bah voilà. Je vous ai tout montré. Donc on a plusieurs trucs que je voulais réanalyser. Donc maintenant on a des duvets de pissenlit. Une poignée de matière euh... Duveteuse prélevée sur un pissenlit peut permettre de planer au vent depuis les hauteurs. Donc ça ça va être cool. Donc on est en accessoires. Donc ça on va devoir l'analyser. Je pense qu'on va devoir l'analyser. Je sais pas. Y'a pas... Y'a rien. Donc je sais pas. Euh... Donc je l'ai récupéré sur une araignée. En fait quand... Pendant que je faisais ma base. Pendant que je faisais ma base euh... Y'a une coccinelle qui s'est battue avec une araignée. C'est pour ça que je l'ai euh... Je l'ai analysé aussi. Donc elle est là. Les données sont là. C'est celle de base là. Qu'on voit souvent. C'est celle qu'on voit souvent ça là. Euh... Ouf. Ouais. C'est la dégueulasse qu'on peut voir souvent. Résistance empalée frais. Faiblesse épicée. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire ça. Faiblesse empalée. Empalée c'est quoi ? Empalée c'est la lance je crois. Les dégâts de lance. Bah là je l'ai plus sur moi mais... Si vous regardez euh... Genre les armes. Y'a euh... Un petit symbole ici. Ouais tout ce qui est... Comme ça en fait c'est des... Des dégâts d'empalement en fait. De percer quoi. C'est comme une estoc en fait. Euh... Là y'a pas. Là y'a pas de... De symbole. Là c'est marteau. L'épée c'est... Trois barres. Enfin ça doit être des slash en fait. Des slash. Je sais pas. Enfin bref. Une coccinelle qui se tapait avec ça l'a tué. La coccinelle a gagné du coup. Euh... Et du coup je suis allé récupérer son corps et j'ai tout. Je peux aussi tomber sur euh... De la fibre de toile. Donc ça aussi on va euh... Euh... On va l'analyser. Et après euh... Y'a ça aussi. Donc c'est des euh... Tiges d'Adventis du coup. Je crois bien. Si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça. Oui non c'est ça les tiges d'Adventis. Du coup je peux fabriquer par exemple. Ça. Je crois. Genre si j'en mets une sur moi. Euh... Ouais non c'est ça ça. Je peux... Je peux en fabriquer maintenant. Et c'est tout bête en fait. Je pensais que... Euh... En gros je vais vous montrer les plantes. Attendez. Bah je vais en prendre une. Parce que je sais pas si on doit l'analyser ou pas. On va voir. On va en prendre une. On va aller au poste de recherche. Donc il y a ça à couper. Ou il faut la hache niveau 2. On l'a toujours pas. Euh... Je crois que c'est ça. Voilà. Ça il faut l'Adventis. Il faut de la euh... De la hache niveau 2. Mais après vous avez aussi les pissenlits. Par contre les pissenlits c'est seulement hache niveau 1. Donc les pissenlits c'est avec euh... Genre ça. Voilà. Boum 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 boum. On va très vite avec ces chaussons. C'est vachement bien. Et ça c'est seulement niveau 1. Donc on peut les couper. Donc on peut récupérer des branches d'Adventis. Euh... C'est comme ça que ça se prononce ? C'est comme ça le... Je vois pas pourquoi ça s'appelle comme ça en fait. Donc voilà le... Le bois quoi en gros. Ah en fait c'est pas vraiment du... Enfin c'est pas du bois ça je sais. Mais c'est euh... La matière molle en fait à l'intérieur. Je vois ce que c'est. Alors. Ouais. Ouais ouais. On doit l'analyser. Donc on peut analyser la toile. Que j'avais trouvé sur le cadavre de l'araignée. Donc corde en soie et panier de basket. Et on a... Aussi ça. Je sais plus si on a... Ah oui oui le pissenlit lui même aussi. Donc là on a des supports... Oh la vache on a plein de trucs. Ok. Ok. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc on a ça. Et après euh... Ah bah non non. Du coup on a... Ouais. On a vraiment pas besoin de l'analyser. Le pensée. Objet non valide. Donc c'est pas grave. On peut directement la mettre là. Y'a pas de problème. Donc on a débloqué pas mal de petits trucs. Donc c'est bien. On peut aller couper du pissenlit et... Et faire ça. Voilà. Alors on va faire plusieurs choses dans cet épisode. Bah vous voyez il y en a encore qui traînent et que j'avais découpé. Ça c'est à moi ça. J'en ai besoin pour les smoothies. Donc ça c'est à moi. Donc y'a pas mal de choses en fait qu'on peut faire euh... Avec ça. Et c'est ce qu'on va aller. Ça va être proche du chêne. Je crois. On va aller proche du chêne après. Voilà. Très bien. Donc du coup ça m'a débloqué quoi comme chose. Donc on a la corne en soi. Donc la corne en soi je crois que c'est là. Ouais la corne en soi. Donc euh... Fibre de toile. On peut... Enfin on en a qu'une seule. Je sais pas si euh... Si ça vaut le coup de la balancer. Enfin la toile on va la mettre dans le... Tout simplement ici. Tout simplement. On va ranger les cordes aussi. Pam papam. Tac. 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 Après les fibres végétales ça sert aussi à faire des pansements. Donc on va pas trop tout utiliser. Mais c'est très très simple à récupérer. Donc c'est pas très grave. C'est pas très grave. On va euh... On va boire. On va... Aussi... Regarder ce qu'on veut faire parce que maintenant on a des tiges. Et avec les tiges donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça. Parce qu'on peut le déplacer en fait qu'on... Où on veut. On va récupérer euh... Ça. On va prendre des tiges avec nous. Et on va faire euh... Ça. Les euh... Collecteurs de sèvres. Parce que les collecteurs de sèvres c'est vachement vachement utile. Et je crois qu'on a euh... Des trucs de noix là. Des têtes de noix. Ça. Les cupules. On en a 6. On en a à peine 6. Je crois qu'on en a à peine 6. Et à chaque fois il en faut... Une. Oh bah ça va alors. Ça va ça va. Euh... Par contre il faut beaucoup de cordes. Pas très bien. Un peu plus de cordes. Ok. Euh... Où est-ce que j'y mets ça ? Et on va faire ça. Donc euh... Les récolteurs de sèvres ça va être vachement utile. Pour euh... Toute notre sève. J'ai pas compté combien de cordes il fallait. J'en ai juste pris 60 sur moi. Basta. Et on va les mettre. Donc il faut trouver un arbre. Il faut trouver un tronc d'arbre. En fait. Pas les petites branches. Mais euh... Les gros... Les gros trucs quoi. Donc je sais qu'il y en a pas vraiment... Il y en a pas loin de chez nous. Genre en théorie ça, ça va pas marcher. Si je dis pas de bêtises. Genre ça, ça va nous dire non. Ouais. Genre sur ces trucs là. Non. Sur les petites branches ça marche pas. On a une abeille là. Ah, là. Là c'est pas mal. C'est pas... C'est pas... Trop loin. Et là on a le... Je pense que ça peut être potable ici. Même là en fait. Même là en fait. Ouais. On est vraiment pas loin du... On est un peu... J'aime bien notre emplacement en fait. On est pas trop... Euh... En danger. Et on est un peu au milieu de tout. De tout ce qu'on a besoin. Euh... J'ai pas ma hache sur moi. J'ai pas ma hache sur moi. Donc par exemple on peut en mettre là. Si on veut. Genre je sais pas exactement comment ça fonctionne les récoltes de sève. Genre comme ça là. Là ça me... Ça va me récolter de la sève après. Je crois. J'ai jamais utilisé encore. Donc euh... J'ai zéro idée. Pour moi euh... Pour moi ça devrait être comme ça. Je pense. J'ai pas ma hache sur moi apparemment. C'est bizarre. Tiens je m'appelle par contre. J'ai vu qu'il y avait des fournis euh... Des asticots. J'ai aussi enlevé mes lances. Euh... Parce que ça fait trop d'équipement sur moi. Donc on est à l'épée. Même si ça sera un peu plus compliqué de la réparer mais c'est pas grave. Ah putain je suis bloqué par les... Ok. J'ai vu la... La grosse araignée loup. On va l'appeler la catégorie 5 ok. Comme ça j'arrête de dire le mot araignée. Non. J'ai vu la catégorie 5. Euh... Qui traînait pas trop près de la base. Donc ça va. Je suis assez content de ça. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a de la construction avec des murs de tiges. Ça c'est pas mal. Donc c'est beaucoup plus solide. Ouais c'est beaucoup plus solide. Donc on pourrait faire des murs de tiges. À chaque fois c'est 3. On a des échafaudages, des supports. Intéressant. Structure robuste fabriquée à partir de tiges. Donc... Attends. Donc du coup je les mettrais comment les échafaudages ? Genre après je construis dessus. L'échafaudage de tiges. Ça ça peut être pas mal ça par contre. Pour faire des supports. Et puis c'est en tiges en plus. Et puis en plus on peut faire ça d'une très bonne hauteur. C'est un peu bête qu'on puisse pas passer le plan aligné sur la grille. Je sais pas ce que c'est l'aligner sur la grille. Ah ok d'accord. Là si je... Là ça se snap en fait. Pour ceux qui connaissent Fallout 4 et mes vieilles vidéos. A chaque fois j'utilisais ce mot. Se snapper. Parce qu'en fait c'est comme ça. C'est... Se mettre en fait l'un contre l'autre. Là s'emboîter. Mais si vous maintenez le contrôle... Euh... Left control. Contrôle gauche. Euh... Vous pouvez plus ou moins le mettre où vous voulez en fait. La chose. Donc du coup vous pouvez le mettre à n'importe quelle hauteur. Parce que si je relâche la touche c'est un peu la merde. Ah quoi que non. Ah si. Si je peux le mettre où je veux en fait. Ça va c'est cool. C'est cool. Bah du coup euh... Je pourrais faire une... Il y a une meilleure base la prochaine fois avec ça. Ça c'est sympa. Ça c'est très sympa. On a beaucoup de lumière aussi dans notre base. Je suis assez content de ça. Donc ouais. Donc ça c'est cool. Euh... Donc on va aller installer ça. On va le faire après la nuit hein. Parce que je vais pas... J'ai pas vraiment envie de sortir de la journée. On a une parcelle de jardin. Je sais pas à quoi ça sert la parcelle de jardin. Euh... Je pense qu'on peut faire pousser des choses dessus. Mais on peut la faire en fait. Ah mais c'est grand. Euh... C'est assez grand. Pourquoi ça tremble comme ça ? Euh... Euh... C'est bien que j'avais ma hache encore. Alors 5... Très bien. Je voudrais la mettre à l'extérieur mais à un endroit qu'on voit quoi. Très très bien. Nickel. Ok. Alors ça... Genre là ça me parait sympa. Donc... Ça on en a. Euh... Viande pourrie et des tiges. Viande pourrie on en a aussi. Une seule. Et après c'est 4 tiges. Faut faire gaffe hein. Comme j'ai dit la catégorie 5 elle se balade mais en théorie elle vient pas très loin. Ah c'est 6 tiges pardon. Ok. Mais casse toi c'est pas à toi c'est. Ok donc on a une grosse parcelle de jardin. C'est super gros quand même hein. Bon après on peut... Ce qui est bien c'est qu'on peut déplacer les choses dont on veut en fait à chaque fois. Donc c'est pas assez c'est cool. Mais alors du coup on fait quoi ? Utiliser... Plantes et cahiers composés d'engrais pour cultiver quelque chose. Alors temps de croissance. 15-15. Oula. Pluriel une heure. Autre que quoi ? Change de pouce vert. 40%. Engrais optionnel pour modifier la croissance. Attends. Euh... Engrais... Genre euh... De la viande pourrie ça marche en engrais ou pas ? Non. Ah si si ça marche. Genre euh... Ça par exemple. Attends. Attends avant la récolte. 7 minutes de croissance en cours. Ok. C'est très étrange quand même comme système. C'est très très euh... Genre mathématique quoi. Ok. Parfait. Ah oui les cordes en... Hop. Bon bah maintenant la viande pourrie peut être utile en fait. C'est bon à savoir. Euh... Ah bah tiens on est assez proche. En troisième personne je peux accéder au truc de là donc ça c'est cool. On va boire et dormir. Bon bah je suis content on découvre des trucs là. Oui. Ça c'était rafraissant. Très très bien. Des dodo. On découvre des nouvelles choses que je connais pas du tout. Donc ça ça me fait plaisir. Euh... Donc on a euh... Les fibres. On a... Maintenant on a planté des choses. Euh... Très bien. Ça aussi ça c'est du coup c'est tout fini. Voilà nickel. C'est quoi qui fait ce bruit là ? Ah c'est le corbeau. En dehors ça c'est un cavet... On a rué. On va. On va. Je me suis tellement habitué à ma vitesse avec les chaussons. Honnêtement. Fais... Fais les quoi ! C'est abusé la vitesse où on va comparé à la normale. Hé, donnez-moi un plait de ça ! rentre à l'intérieur mais bon je sais pas si c'est vraiment utile hop allez on y va donc on va pouvoir en faire quelques-uns les cordes aussi très bien il nous faut les cordes les tiges alors hop c'est parti ah oui un truc qu'on pourrait faire aussi c'est un c'est la récolte en fait c'est marqué la récolte donc il faut fibre végétale feuilles et branchettes et on va en profiter aussi pour faire notre mission en profiter pour notre mission donc c'était juste là c'est vraiment pas long alors on fait voir comment ça fonctionne apparemment que j'utilise trop de matériaux donc comment ça marche pour juste attendre en fait tout simplement recycler déplacer collecteur de sel ouais non ça a l'air d'être bon par contre quand on recycle les choses on perd énormément de matériaux donc ça c'est un peu le truc chiant donc le mieux ce serait de tout simplement déplacer les choses ok c'est pas mal après je sais pas si ça va être à vide je sais pas du tout si ça ça devient vide au bout d'un moment c'est pas super bien placé à putain comme ça voilà ça me paraît ok voilà après qu'est-ce que comment ça se passe alors ça va couler ou alors il faut juste que je pense que ça va juste se remplir en fait parce que non là c'est fermé en fait c'est pas c'est pas un tuyau quoi il faut juste que ça se remplit et moi je le récupère je pense ça marche ok est-ce qu'on en met d'autres faut pas en mettre d'autres très bien je préfère mettre de ce côté là parce qu'après il y a les araignées voilà bon ben je crois que ça suffit pour le moment je crois que c'est bon ce qu'on va faire c'est ça alors collecteur de sèvres qu'est-ce que ça peut être genre des ressources ça voilà nickel 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 je suis content de ça et après on a celui-là là-bas là à faire là c'est ça le le phare en fait le phare du grand chêne donc on va devoir monter donc yeah let's go normalement on devrait pas être dérangé mais bon je sais jamais vous voyez il y a déjà la construction là-haut qui est automatique en fait genre là là c'est pas fun ce trou là j'ai le l'un je 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 Toile d'araignée attaquée. Je sais pas. Ok, fibre. Tant que ça fait pas venir une araignée, moi ça me va. Ça me va sans problème. J'aime pas trop les choses qui sont sous des feuilles comme ça. Bien vu qu'on est là, on en profite. On va peut-être pouvoir récupérer aussi de la sève, les gros trucs de sève. Les gros blocs de sève. Je vais voir s'il n'y a pas de l'eau. Je crois qu'il y a toujours une goutte d'eau en fait. Donc ça c'est cool. Voilà, il y a de la sève. Bon ben voilà, là on a bien avancé. On a fait des trucs qui sont vachement utiles pour nous. Ce genre la sève et tout ça, c'est des choses dont on a toujours besoin. Ça aussi. Ça aussi. Et après, on ira au combat, je crois, la prochaine journée, je pense. Oh, il y a un truc qui est dans l'arbre. Ça c'est bon. On va voir la sève là-bas. Je suis très content. Ça se passe tranquillement là. Puis on a notre petite base là qui est sympathique. Plus tard, je vais peut-être... Enfin, ça m'étonnerait que je la refasse. Si on fait un truc plus grand, je ferais autre part honnêtement. Je pense pas que ça serve à quelque chose d'en faire une grande où je suis. On verra ça. Bon, c'est vrai que je suis parti avec un peu trop de cordes en fait. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça donne quasiment rien ça. Là on peut faire un récolteur aussi. Ouais. On pourrait... Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Je crois pas. Ah si, 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 complètement. Si, si, complètement. Parfait. Voilà, nickel. On pourrait même aller... On doit tuer quoi ? Je crois qu'on doit tuer des... Des trucs dans l'eau. Des choses dans l'eau. Donc pourquoi pas. On pourrait faire ça. Il faut... Par contre faut rentrer parce que... Il faut d'abord que je me vide l'inventaire. Parce qu'il y en a trop de trucs. Ça serait vraiment con de perdre notre sac à dos. Avec autant de... De genre de cordes et tout ça quoi. Nickel. Là aussi on a une dent apparemment. Je m'en suis rendu compte quand je suis venu farmer des noix. Donc c'est une... Milk Molar. Donc ouais. On a ça aussi. Mais ça, ça sera pour... Pour plus tard. Il nous faut le marteau niveau 2. Très bien. Je... Il est quelle heure ? Je crois qu'on va... Oh il a pas le midi. Je crois qu'on va rentrer. On va voir pour des nouvelles quêtes. Euh... Attends. Vu qu'on est là. Je crois qu'on peut faire une autre quête. On va voir si ça a récolté de la sève déjà ou pas du tout. Ouais. Je... 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 Ouais. On verra. On va attendre genre une journée et tout ça. On va voir un peu ce que ça fait. J'espère que ça en donne beaucoup quoi. Parce que là... Là on a rien pour nous. Hum hum. Fais voir mes quêtes. Les quêtes... On a... Pilleurs de thon. Alors déjà c'est ça ouais. Les punaises d'eau. Ça on pourra voir après. Alors une colline à l'est. Et... Là où commence votre test. Derrière les racines. Une tombe se dessine après. Le tunnel. Cinabre. J. Une découverte macabre. Au fond de la cavité se trouve votre trophée. Une colline à l'est. À l'est. Euh... Ouais. Une colline à l'est. Super puce électronique. Ah ça c'est le laboratoire là. C'est lui qui veut qu'on aille là-bas pour euh... Ouais. Enfin une colline à l'est euh... Ça peut être. On verra ce que c'est. C'est très vague hein quand même. Enfin je pense que la quête euh... On va sûrement la faire mais bien plus tard. Ah ça y est. Ça y est ça y est ça fonctionne. Ah putain c'est le corbeau qui a fait le bruit là. Ouais c'est le corbeau. Ah on voit la plume qui tombe. Ok. Je suis plein de toute façon. Donc on va partir. C'est parti. On est juste là quoi. C'est top. On repose ça là. On se vide l'inventaire. Ah je suis content. Ça se passe bien. C'est tranquille. C'est super tranquille. Je suis vraiment content. Après c'est pas... C'est pas tout le temps super excitant tout ça hein. Il y a de la farm et tout dans ces jeux là. Bon déjà je coupe euh... tous les morceaux genre de création et tout. Parce que ça va prendre des heures mais... Mais là c'est marrant ça se passe bien. Ok nickel tout le reste. Il tient encore de la sève. Les coffres ils sont pas rangés du tout hein. Il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Mais de toute façon euh... Euh... On peut faire ça avec tous les coffres. Donc c'est pas vraiment un problème. Donc fais voir c'est quoi ça. Euh... Les récoltes est prête à ramasser dans le jardin. Bravo. D'accord. Donc ça c'est ce que ça fait. Donc ça fait de l'herbe. Tout simplement. Bon on va attendre. Je sais pas. C'est bizarre ce système. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors maintenant. On va boire et manger. Puis on va partir encore en aventure. D'accord. D'accord. Ah super quoi. Aïe aïe aïe. Parfaiter. Parfaiter. Des oules ou machin. Bah je sais pas. c'est pas grave alors ce que je voudrais aller voir c'est pour le bombardier combattre le bombardier en fait donc on va aller voir ça en tuer un au moins et récupérer ce qu'il peut nous donner on va juste attendre que ça soit cuit puis après on parte donc ouais je voudrais aller combattre donc c'est un bombardier donc c'est ça parce que la quête ah oui il faudrait aller prendre une autre quête aussi bombardier c'est ça non ça c'est une crineuse ouais coléoptère bombardier donc je voudrais faire ça point faible fesse d'accord résistance concassage donc ce qui est marteau après il aime pas la coupe et le frais ça marche bah moi je peux tirer des flèches et le découper on lui mettra du poison aussi c'est parti parce que je sais où il y en a un il est assez facile il est seul l'endroit est pas si mal je l'avais montré à un moment je crois je suis quasiment sûr que je l'avais montré tout me fait peur de toute façon dans le jeu on va voir il est tard je crois on va juste voir l'emplacement ça c'est le nid de larves c'est par là je crois oui avec les pissenlits oui 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 les aiguilles et tout ça ouais il est là il est là tous les insectes putain de toi je pars du principe que tous les insectes vont s'accrocher à un endroit pour pouvoir grimper en fait oh il a beaucoup d'insectes je peux combattre comme ça oh la vache faire attention ça fait mal et ça tire vite aussi putain de précision de fou aussi ça remet un peu de vie je sais pas si je peux me le faire au corps à corps il faut que j'apprenne ses mouvements ça c'est une tape on est vraiment mal mis on est vraiment mal mis il a l'air de taper il fait seulement une fois oh la vache le poison lui fait des boules ça fait du mal à m'écarter avec toutes les branches qu'il y a mais bon dans un sens ça m'aide aussi on va y arriver hein oh mon dieu oh putain ouais de loin non mais en fait non quoi de loin pas du tout putain c'est con il est presque mort ah la la qu'est-ce que je vais me faire tuer parmi j'y aille là ah merde il a il a régé Bon, ok, on a compris comment ça fonctionnait, on va partir, au moins on a compris comment ça fonctionnait, mais ouais, donc pas à distance, surtout pas à distance, parce qu'en fait ils peuvent sniper, ils peuvent complètement sniper. Comme ça je suis toujours pas très compliqué comment ça fonctionnait. Attends, on a failli crever quoi. Euh, faudrait du soin, des bandages, les bandages sont vraiment pas extrêmement efficaces, hein, j'avoue que... Parce que... Pardon, euh, bandages... C'est bien pour euh... C'est vraiment seulement bien pour le régène en fait, le petit régène à la limite, mais euh, genre soigner, non. L'arc, ça fait quasiment pas de dégâts. Le poison... Le bouclier épée, honnêtement, ça marche très bien. Euh, bouclier épée, ça marche nickel. Donc euh, ça c'est cool. Peut-être qu'on peut le faire à la batte. Peut-être qu'on peut le faire aussi à la batte. Peut-être qu'on peut le faire aussi à la batte. Voilà, très bien. Euh, on a débloqué aussi notre mutation. Donc c'est quoi ? Ton timing impeccable te donne un avantage extrême pour la parade des attaques. Euh, on est limité à combien ? Deux. Là on a quoi ? Résistance au poison... Là c'est... Tue les formes, on va enlever celui-là, on va enlever ça. Donc on a... Parade et poison. Très bien. Très bien. C'est pas extrêmement... Euh... Ça soigne pas extrêmement bien le... Comme j'ai dit, hein, le... Le smoothie, là. Euh... La mixture bizarre, là. Mais bon... Ça pourrit pas, c'est bien. Je trouve. Mais pour le moment on est un peu limité de toute façon. On est un peu limité pour la nourriture de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que là, en fait... Comme ça, je crois que les fourmis elles vont plus dans ma base maintenant. Pour prendre à manger. Je crois que ça les stoppe. Ou alors elles détectent pas, vu que c'est plus large. Alors, comment on peut... Ah, c'est deux. C'est assez ouf. C'est un peu beaucoup quand même. Ça fait un peu cher. Très bien. Ok. On a perdu plein de flèches aussi au passage. C'est pas grave. 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 On va pouvoir dormir. On va y retourner et on va le tuer. Une fois. On va le tuer. On va, je pense, essayer de la masse. Peut-être que, vu qu'il tape qu'une seule fois... En théorie, on devrait pas se faire one shot. Ça j'espère bien en tout cas. Donc, à la limite, ça devrait bien se passer par rapport à ça. Parce que les fourmis, elles tapent trois fois d'affilée. Trois fois d'affilée, ça fait extrêmement mal. Et je voudrais faire, du coup, un peu plus d'eau. Est-ce qu'on a des pierres? On a des pierres. C'est pas le plus dur à farmer les pierres. Là, on pourrait faire quoi? Santé maximale et santé... Ouais, santé maximale, endurance, charge lourde. Non, on s'en fout. La rage, c'est... Non, c'est avec des coupes d'araignée. On va pas le faire. La santé maximale, c'est pas très difficile à faire. Ah, putain! Ben j'ai rien dit. Elles peuvent passer. Ah oui, il y a aussi un outil de réparation que j'ai créé. C'est celui-là. L'outil de réparation qui permet de réparer les structures abîmées. Il peut absolument pas servir d'arme. Bon, ça c'est pas mal. On avait tous les ingrédients aussi. Il n'y a rien de spécial. C'est ça. On avait tous les ingrédients déjà. Après, je me demande si on devrait pas... Si on a une armure lourde, est-ce qu'on devrait pas utiliser... Enfin, si on utilise la batte plutôt. Est-ce qu'on devrait pas utiliser l'armure lourde? M'étonnerait. Je pense pas. Je pense que notre armure moyenne, ça suffit. On a plein de cordes, c'est cool. Il faudrait voir à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Je crois pas que ça serve pour le soin, en fait. Je m'en rappelle plus. Il y a des champignons. Il faut voir si on fait ça. On peut même mettre des pierres. Voilà. Ça en fait 5. Comme ça, ça nous fait un soin qui périme pas, quoi. Ça, je sais pas combien de temps ça reste. Donc, faut voir. Ça, on peut le réparer aussi. Structure... Les charançons. Ok. Il y a le jus qui est bientôt plein aussi. On va pouvoir l'utiliser. Il nous faudrait un charançon, voire deux, en fait. Merci la fourmi. Nickel. Et après, on a celui-là à manger. Je crois qu'on peut partir, en fait. A moins qu'on en trouve un deuxième, vite fait, là, qu'on fasse cuire. Puis après, on part et on va tuer le bombardier. On va peut-être faire un peu plus de flèche, à la limite. Voilà. Très bien. C'est parti. À l'aventure. Les fibres, on peut les récupérer pendant qu'on se balade, honnêtement. C'est un peu le truc qu'on a besoin tout le temps, quoi. C'est dans cette direction. Je pensais qu'on aurait pu le faire facilement... Oui, il est là. Depuis... Putain, mais là, on est mal mis, quoi. ... ... ... ... ... ... ... Ils ne peuvent pas se mettre sur la gueule, les deux. Honnêtement, ça nous aiderait. Ça nous aiderait. Après, on peut se la faire. Je crois qu'il est encore trop tôt, c'est pour ça qu'elle sorte. Putain, c'est un enchaînement de merde. Ah mais si. Oh là là. Oh, on peut voir un peu. Oh putain, ça a pris cher. Oh là là, cet enchaînement pourri. Ah les larves, les trois dégages. Il faut que j'arrête d'essayer de parer en fait. C'est trop bon. Il faut que j'arrête d'essayer de parer quand c'est des trucs qui peuvent me taper trois fois d'affilée. Il faut vraiment que j'arrête. Pourquoi elles sont encore sorties comme ça, c'est fou. T'as l'air con. T'as l'air con là. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Oh là là. Oh là là. Ah c'est bon. Les chaussons j'ai envie de les garder tout le temps en fait. Parce que le fait de pouvoir courir très vite ça m'aide énormément. J'ai envie de tout le temps les mettre sauf si vraiment on combat un truc genre qu'on doit pas bouger quoi mais là... Il a sûrement régène et est sûrement parti de toute façon. Ça sert à rien de continuer. Bon pas grave. Allez on se remet. Ce qu'on devait faire... Il est là. Ok nickel. On a un peu plus de vie. Elle sort tout le temps quoi. Est-ce qu'on peut combattre ici ? Ça me parait ok. Désolé mais là c'est un peu la galère. Ouais il sait plus. Gesheze. A toute façon. Eh on ould, quoi. C'est une larve, dis-le, ne le spraye pas ! Très bien. Oh ! Putain ! C'est ouf quoi ! Non, j'ai vu une... Je crois qu'il y a une larve derrière. C'est pas pour ça. Si je peux le faire à la haute. C'est pas mal. Je fais de la merde en plus, au lieu de me soigner. Oh putain, mais comme elles vont vite ! Je me suis trop mélangé dans les... Je me suis tellement mélangé dans les touches. Allez, j'ai très très mal joué. Oh putain, mais ça devait être, ça devait super bien se passer, genre super facilement. Et euh... Et là, j'y arrive pas quoi. Genre, c'est complètement con quoi. T'es pas mal de temps en plus. T'es fou de vie, là. T'es pas mal. T'es pas mal. T'es pas mal. T'es pas mal. J'peux bloquer ça ? J'ai l'impression que je peux bloquer en fait. Ok, bien joué. Ok, quand j'en ai bien joué. Le problème. Il m'y a pas là. Ok ça elle tire juste devant elle en fait. Ouais c'est une sorte de shotgun dans la face quoi. Plein de larves toi. Il y en avait plein. Quel combat. Putain ça nous a pris la moitié de la journée quoi. Incroyable. Le poison aide un peu aussi. Mais le poison fait pas grand chose sur les gros trucs. J'avoue que c'est un peu facile. Mais ça va. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va, ça marche bien la récolte. Ça c'est cool. Ça c'est marrant, sympa. Ramasser dans le jardin, mais ça veut dire que tu veux que je casse ça ? C'est ça le truc ? Ah bah oui, c'est ça en fait. Mais d'accord. C'est relou quoi. En plus... Il n'y a pas des récolteurs automatiques parce que là... En plus, si je me loupe, que je cible... Que je cible le centre, ça me bloque quoi. Ah oui, il a 15 minutes. D'accord, ok. Si tu ne mets pas d'engrais, c'est deux fois plus de temps. Ça marche. On va manger et après on va analyser ce qu'on vient de récupérer et on va prendre aussi une nouvelle quête. Je vais faire des... Des soins. Un, combien on en a ? Deux. Un, trois. Un, deux, trois. Très bien. Il y a ça aussi. Il faudrait faire sécher le bon frais office de repas. Donc c'est de la viande séchée. Je ne crois pas qu'on ait encore ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Ça va être plus tard. Ça va être plus tard. Donc on a eu ça. Donc il faut faire analyser ça. Parce qu'on vient de récolter du bombardier. Quelle armure on pourrait faire ? Ouais non, c'est très bien comme ça. À la limite le bombardier vu qu'il y a des gros temps en fait entre les attaques. Et nous on est pas trop bourrin tout ça. On devrait peut-être avoir l'armure. Peu importe l'endurance. On la récupère de toute façon. Parfait. On a autre chose à... Non, on a rien d'autre à analyser. Le truc qu'on peut faire c'est vider d'autres gourdes. C'est bon. C'est juste de l'eau dans la gourde. Ouais elle est vide. Elle est vide ou pas là ? Non, si elle est vide. Ah non, je crois que parce qu'on peut pas. Non, si elle est vide. Euh... Remplir. Un. 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 Ça redonnera de la nourriture aussi. Parfait. Analyse. On avance, mais doucement. Ça prend du temps. On va les appeler séchoir à viande. C'est qu'il nous faut. H, insecte. Niveau 5. Des palmes, cascabules, lanternes, lampes frontales lucioles. Et ça, ça sert à quoi ? C'est l'ordinaire. Marteau insecte. Très bien. Faut voir la quête. Passer un point de revers en place en suivant. Branche de chaîne abattue. Putain, mais c'est toujours des trucs comme ça. J'ai 1500. Donc on avait dit étage. Ça sert peut-être pas grand-chose. Fortification, c'est bof. Pour le moment, ça va. Je dirais les fondations. Ouais, Gravillon, toujours à attendre. Donc il faudrait 1000 de plus. Ça marche. Très bien. Donc, regardons ce qu'on a. Donc, marteau insecte. Ça, c'est le marteau niveau 2. Du cuir de baie. Et un bout de punaise. Un bout de punaise. Bon, les glandes, on sait où les récupérer. Après, pour la coupe, on a la hache. Donc, fois 2. Donc, une tête de coccinelle. Et de la corde en soie. Ah, faut qu'on combatte une coccinelle. Ah, c'est chiant. Lanterne. Aquatique. Ouais, il nous faudrait une hache insecte. Après, qu'est-ce qu'on a ? Donc, séchoir à viande. Il nous en faut 5. Bout de bombardier. Il nous faut 5. Et il faut encore combattre un bombardier. On va encore en tuer un. Ça ne va pas être très, très difficile. Maintenant, on a la tête de coccinelle. Il faut qu'on en tue une. Il faut qu'on en tue une. Ou alors, il faut qu'on récupère. Si jamais il y en a une qui combat une araignée et tout ça. Et qu'elle meurt. On a un cascabule. Dispositif de respiration. Théiste. Après, on a ça. Ça, c'est vachement bien, ça. Ça permet d'avoir de la lumière et avoir les deux mains libres. Ça, c'est vachement, vachement cool. Vraiment sympa. En plus, c'est une armure lourde, donc c'est cool. Et après, on a des palmes aussi. Il y a tellement de choses dans ce jeu. C'est ouf. C'est ouf. On a la dagarachnid. C'est quoi la différence ? D'araignée lourde. Dag légère fabriquée que celui-ci, un d'araignée lourde. C'est quoi la différence ? Genre la dag va plus vite. Je dirais. Peut-être. Tape plus vite. La vitesse, c'est la même. Mais peut-être que les enchaînements sont plus rapides. J'ai tendance à beaucoup switcher entre la première et la troisième personne. Je ne sais pas si les gens jouent beaucoup comme ça. Je ne sais pas si on va en trouver un deuxième parce que je crois qu'il n'y en a qu'un seul dans ce périmètre. Et à chaque fois, il faut attendre une journée avant qu'il y en revienne. On va voir. Très bien. Très bien. Hop là. Il y a des champs qui vont avoir des flèches partout à un moment ou à un autre. Je n'arrête pas de tirer des flèches partout. Je n'arrête pas d'en perdre. Donc ça, c'est le nid. Donc nous, on avait vu le bombardier ici. Non, c'est pas là. Il faut faire gaffe. Ok, très bien. Je crois que le bombardier vient d'ici. Je crois que le bombardier vient d'ici. C'est celui-là qui tourne ici. Qui s'est un peu avancé. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un mur. On a un mur. Roche fissure et nécessite un explosif. Ok. Ça marche. Ça marche, ça marche. Ouais, on devrait rentrer. Parce qu'après, les plus grosses bestioles qui sortent la nuit. C'est un peu emmerdant. Je me demande si la tête, on ne peut pas la récupérer. La tête de la plante. Je dois récupérer quelque chose. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut utiliser, donc pourquoi pas. Après, on trace à la maison. Je pense qu'on peut partir. On est tellement rapide, honnêtement. On pourrait prendre... C'est un peu chier de combattre. Parce qu'elle nous aide vachement, en fait. À tuer les bestioles et tout. Elle nous protège, plus ou moins, dans le sens. Donc, c'est un peu emmerdant. Ça m'embête, c'est triste. Ouais, c'est celle-là qui... Bah, elle est revenue, là, maintenant. Mais c'est celle-là qui s'est fait tuer par une coccinelle. Quand j'étais en train de faire ma base. C'est comme ça que j'ai pu récupérer la toile. Je me... Ouais. Je ne sais pas si on peut les provoquer, les deux, et faire en sorte qu'elles se tapent l'une de l'autre. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Comment les monstres s'aggro, en fait. En tout cas, on ne va pas taper une coccinelle qui est proche de la base. Je n'ai pas envie qu'elle me détruit la base. Très bien. Je vais essayer de les nouveaux objets. Très bien. Je suis content. Ça avance. Pas extrêmement rapidement, mais ça avance. C'est déjà ça. Ça pourrait être pire, honnêtement. Tant que, genre, toutes les 20 minutes, on fait des nouvelles choses, ça va. Il faudrait manger, boire, et on dort. Et après, on va combattre un autre bombardier. Enfin, boire, à la limite. Ah, je voudrais bien chasser de la nourriture. C'est un peu déçu de la cultivation. Je ne sais pas s'il n'y a pas un meilleur moyen de le faire. parce que... C'était rafraissant. Quasiment rien. Ouais, il faut tester coccinelle et bombardier d'abord. Et après, si on voit une coccinelle sur le chemin, bon, on l'attente. Je ne sais pas comment ça combat. Je ne sais pas si c'est violent, si ça tape plusieurs fois. Ça, c'est... Ça se remplisse. Mais le jeu est vraiment cool. Vraiment chill, tranquille. Qu'est-ce que j'apprécie du jeu. Il y a quand même tout le temps des choses à faire. C'est quand même impressionnant. C'est un peu sombre, je sais. Oh, putain, c'est le coccinelle. Tout va bien, c'est le coccinelle. Pas les... Ok. Ah, je vais peut-être tout utiliser, du coup. Je ne peux pas les ranger. Voilà. Maintenant, rebombarde. Très bien. Peut-être un peu nuit, du coup, il y aura beaucoup de larves. Parce que les larves nous ont foutu un peu dans la merde. Après, à plusieurs, honnêtement, c'est beaucoup plus fun, le combat. Parce que là, on a vu que je suis un peu tiraillé entre bouclier et arme à une main. Genre pour me défendre et tout ça, pour éviter d'encaisser des coups, évidemment. Et après, arme à deux mains, parce que c'est quand même mieux. J'ai une chance aussi de les étourdir, parce que normalement, je ne peux pas étourdir. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais casse-toi. Je ne peux pas taper là, je vais tout casser. Va-t'en, sors. Parce qu'avec les armes à deux mains, on peut étourdir. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et c'est ça qui me manque, en fait. Ça m'aiderait vachement de faire ça. Mais pour ça, voilà, il faut que je sacrifie le fait de porter un casque. Euh, pas de porter un bouclier. Mais j'ai du mal avec le mot, les bons. Ok, on est bon. On est bon. On peut y aller. On a notre armure moyenne. On a trois nourriture. On peut les utiliser. Ah, yes ! On peut préparer notre triple épée. L'épée larvère est vraiment sympa, mais c'est un peu la merde à maintenir. Parce qu'à chaque fois, il faut des pinces de larves. Il en faut deux, quoi. C'est un peu abusé, je trouve. Une seule, ce serait bien, mais deux... Je crois qu'on n'en récupère qu'une seule par larve, en plus. Faut en mire. Ok, ça c'est le mire des larves. Faut faire gaffe. Je me repère au nid des larves, en fait. Ouais, il y en a quand même sort. Je sais pas ce qu'elles vont faire, exactement, mais... Mais ouais, dangereux. Très dangereux. Quand ça sort comme ça, à plus dur. Ah, mais oui, à part pour les flèches, je crois qu'on peut faire des défenses, avec des piques, là. J'espère qu'il y est, ça serait con. Sinon, coccinelle. Bah, je crois que ça va être coccinelle. Alors, est-ce que je peux la combattre d'ici ? Elle me tire des trucs ou pas ? Elle va me charger. Elle m'a touché ou quoi ? Elle m'a one-shot. Elle m'a one-shot. Tu m'étonnes qu'elle tue les araignées et tout, quoi. Ça va. Ah, je l'ai pas vu venir, celui-là, non plus. Parce que je sais que j'aurais pu me soigner et tout. Enfin, c'est ce que je voulais faire après l'enchaînement. Mais je l'ai pas vu venir le deuxième coup. Oh, mon Dieu. C'est ouf, quoi. Ok, donc, on a trouvé une nouvelle coccinelle. Je pense qu'on va aller pouvoir tester ça. On est pas très loin de la base. Ok, très bien. Oula, elle s'énerve. Ok. Elle a détruit ça, c'est bien. Ok, pas mal. Oh, elle a été sonnée. On y arrive. Yes. On y est arrivé. Tiens, on peut aller identifier des trucs. On est juste là. Très bien. Ok, donc, armure lourde et ça, ça marche bien. Armure lourde et la masse, ça marche bien. Par contre, on est en pleine nuit, donc il faut faire gaffe. Analyser. Bon, ben ça va, on l'a réussi à faire gaffe. Ouh, plein de trucs. Nickel. Plus 30. Ça, c'est tout du niveau 2, je crois bien. Ok, on va rentrer à la maison. On va un peu regarder vite fait ce qu'on a débloqué. Et après, ça va être la fin de notre épisode. Je vais lui faire pas mal de coupures parce que j'ai passé beaucoup de temps à tourner en rond. Donc, je crois que je vais faire ça, en fait. Maintenant, dorénavant. Parce que quand il se passe pas grand chose, c'est pas vraiment intéressant à regarder. Ok, nickel. Parfait. Donc, fais voir un peu ce qu'on a. Optimisation automatique des machines à sous. Je sais pas. Je sais pas. Donc, ouais. On va faire armure lourde. On va tout le temps rester en armure lourde, je crois. Et avec ça, c'est pas mal. On prend des dégâts si on bloque avec ça. Comme j'ai dit, si on bloque, normalement, on prend des dégâts. Après, si on arrive à parer, bon, ça se passe beaucoup mieux. Mais bon, je suis pas... Ouais, je suis pas assez bon. Faut que je m'habitue, que je le fasse mieux. On verra ça. Hyperactivité. Ok, bref. Bref, bref, bref. Donc, on a eu ça. Oud coccinelle, 3. Et on a eu la tête de coccinelle. Donc, nickel. Donc, on a pu débloquer... Alors, ce sont des armures. Donc, armure lourde et rempart. Donc, c'est notre deuxième armure lourde. Et ça fait rempart aussi. Donc, rempart, normalement, c'est quoi ? Rempart, c'est quand on a un bouclier. Genre, tu peux parer plus de coups. Intéressant. Parce que là, c'est plutôt pour être un tank. Ça génère de l'aggro. Ça génère de la menace. Génération de menace. Donc, là, ça serait plus intéressant pour nous, cette armure. Enfin, après, c'est au moins la même. C'est juste... Les effets sont différents. On a eu le plastron aussi. L'armure rassemble à partir de plusieurs fragments de carapace de coccinelle. Augmente l'efficacité des parades. Ouais, faudrait... Ouais, ça peut être vraiment bien pour nous. Bout coccinelle, cuir. Le cuir de baie. On n'a pas encore les baies. Je sais où les trouver, par contre. Parce que quand j'ai joué en cobre, j'ai vu où elles étaient. Les pétales de fleurs, on les a eues où ? Ah, c'était pas les pétales de fleurs de rose, ça. Même s'ils sont bleus, mais je crois que c'est des roses. Donc, ça, c'est bon. Les bouts de coccinelle encore. Faut combien pour le casque ? Deux bouts de coccinelle et une tête. Très bien. Ouais, il faut toujours du cuir de baie à chaque fois. Et là, c'est pétales, cuir et bouts de coccinelle pour les jambes. Ça va. On pourrait se mettre en full coccinelle. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Et après, on a débloqué ça. On peut mettre une tête de coccinelle. Coccinelle empaillée. D'autres coccinelles. Le duvet d'abeille. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a débloqué d'autre ? C'est tout ? C'est surtout l'armure, en fait, je crois. Ah non, non, non. Attendez, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Non, 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 non. C'était pour ça. Voilà. L'h. H. H. Insectes. Il nous faut de la corde en soie. Il nous en faut quatre. H. Insectes. Et après, marteau insecte, il faut... Ouais, bon, ça, on n'a pas encore. Mais la hache insecte, on peut bientôt la faire. Il faut juste aller récupérer de la soie. On en a deux pour le moment. Donc, ouais. Bon, ça va. Je... Je deviens un peu mieux, quand même. Je... Je... On a beaucoup de cordes. Ça, c'est cool. C'est sympa, parce que la corde, ça va vite partir. Sève, champignon, très bien. On va faire même faire un apocombe bientôt. Tiens, on peut mettre les bouts de coccinelle. Bon, ben, nickel. On va dormir. On va dormir. Et on verra ça... Euh... Pour la prochaine fois. On va se... On va arranger tout ça. On va pouvoir... Euh... Perdre notre hache bientôt. Je vais juste récupérer de la toile. Récupérer de la toile, ça peut être très simple. Comme ça peut être très compliqué. On a de la toile qui est proche... Du... Chêne. Qui est normalement sans danger. Hein ? Sur le phare, en fait. C'est sans danger. Euh... Après, on a... Des araignées qui sont dans ce périmètre ici. On peut toujours faire un tour. Et voir si on peut pas récupérer de la toile. Le problème, c'est que... Enfin, faut taper sur la toile, en fait. Ça prend un peu de temps. Donc, le temps qu'on soit occupé avec la toile. Est-ce que les araignées vont pas venir ? Euh... Je sais pas. On verra ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Portez-vous bien. On va dormir. Ciao, ciao.